En France, je trouve qu'il y a des super musiciens déjà d'une, des super batteurs, des super musiciens, mais dans tout domaine. Et je trouve que c'est des caméléons. Et parfois, on oublie qu'on voit beaucoup les batteurs américains, on voit beaucoup les batteurs mondiaux et tout, mais en France, je tiens à le dire, on a une super génération de musiciens. Et je trouve que c'est des caméléons, c'est des gens qui sont capables de tout jouer. Tu vois, autant tu as des gens qui ont la finesse dans le jeu, qui ont la puissance, qui ont le placement, l'écoute. Je pourrais en citer plein, donc on y viendra petit à petit. Mais ce que je veux te dire par là, voilà, moi, mes influences. Si tu me parles d'influence, batteurs américains, batteurs mondiaux. Bon, ma première influence, c'est mon papa parce que forcément, je l'ai vu, je l'ai observé travailler. J'ai réussi à aller le voir dans des séances de studio, le voir à certains concerts, des tournées. Donc, ma première influence, c'est mon père, voilà, à 100%, à 10 000% même. Maintenant, derrière tout ça, j'ai pu... Ce qui est marrant, c'est que des batteurs comme Ricky Lawson, que je pouvais aller voir quand j'étais tout petit, des choses qui m'ont marqué comme ça, voilà. Moi, je te parle des choses qui m'ont marqué. C'est des événements qui m'ont marqué, les concerts de Phil Collins, les concerts de Michael Jackson, où je voyais Ricky Lawson parce qu'en plus, il faisait les deux, lui, à cette époque-là. Il faisait Phil Collins et Michael Jackson sur la tournée Dangerous Tour. Voilà, ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Ça m'a donné envie aussi de... Il n'y a pas que mon papa aussi qui m'a donné envie de faire de la batterie. C'est aussi de voir des gros shows comme ça, tu vois, parce que les Américains, on ne peut rien leur enlever. C'est des gens qui ont la science de l'entertainment, ce qu'on appelle la science des shows, la science de la musique. Et peut-être, on ne se rend pas compte à quel point, des fois, peut-être, ils ont mis... Tellement c'est précis, en fait, tellement c'est énorme, tellement il y a de la pression sur des shows comme ça et tout. Et moi, ça, ça m'a... Quand j'étais petit, quand je voyais Michael Jackson sur scène avec Ricky Lawson, tous ces gens-là, voilà, Jonathan Moffett, des batteurs comme ça, Toto, par exemple, Jeff Porcaro, voilà, Jeff Porcaro, des batteurs... Carlos Vega, voilà, ça, c'est des gens, en fait, des anciennes générations. Steve Gadd, Vinicola Uta, Dave Wakele, voilà, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a des... Tout le monde sait que c'est des extraordinaires batteurs et que c'est des gens qui ont écrit l'histoire de la... de la batterie et de la musique, donc je ne vais même pas les citer parce que c'est des magiciens pour moi, c'est ce que j'appelle des magiciens, vraiment des magiciens. Mais ce qui m'a donné envie, voilà, si tu me demandes, des gros shows à la Michael Jackson, tu vois, c'était lourd, ça arrivait, tu vois, tu disais, ouf, waouh, quel show, quoi, les mecs, putain, bravo, putain, avec le gros son, tu vois, calibré, tu vois, tout était calibré, et tout, avec l'énergie, le smile, voilà, s'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever aux Américains, c'est vraiment cette énergie positive qu'ils ont dans la musique et dans ce qu'ils entreprennent, ils sont toujours au top et ça, on ne peut pas leur enlever, ça, bravo. Mais en France, je tiens à le dire, on a une belle génération de musiciens et c'est des caméléons, voilà, des gens qui peuvent jouer dans tous les styles peut-être différents, ce qui n'est peut-être pas le cas de certains batteurs, peut-être aux Etats-Unis. J'ai eu un coup de téléphone de Ilan Abou, qui est le directeur musical de Zaz, bassiste, voilà, c'est son directeur musical, et lui m'a proposé de faire l'audition, voilà, une audition pour pouvoir rejoindre l'équipe de Zaz. Moi, ni deux, quand on me propose du boulot, moi j'y vais, peu importe, je veux dire, peu importe la conjoncture, peu importe la musique, peu importe, voilà. Donc il m'a proposé de faire l'audition, c'était au mois de mars de l'année dernière, en 2018. J'ai accepté, il m'a dit, il va y avoir beaucoup de batteurs à l'audition, il y avait sept batteurs à l'audition, sept batteurs français, voilà, des super batteurs aussi. Et donc je suis allé à l'audition sans a priori, voilà, sans, on va dire, sans conviction, ni plus ni moins, sans faire l'audition, juste voir comment ça allait se passer avec Ilan, avec l'équipe, avec l'équipe de Zikos et tout. Ça s'est super bien passé et j'ai eu la chance, voilà, ils m'ont rappelé une semaine plus tard. Il m'a laissé miroiter quand même pendant cinq jours où j'étais là, je me disais, bon, alors, c'est bizarre. Bon, je pense que c'est foutu. Comme toutes les auditions, des auditions, tu sais, on en passe souvent et souvent, on ne t'appelle pas, on ne te rappelle pas, tu vois. Bon, je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est foutu. Et au bout de cinq, six jours, voilà, il me rappelle, il me dit, bon, ben voilà, écoute, Reda, ben voilà, on aimerait que tu partes avec nous en tournée avec Zaz, voilà. Déjà, est-ce que ça te branche, machin, truc et tout, on serait super content. Donc voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Je connaissais Ilan déjà par le passé parce qu'il avait joué dans un groupe qui s'appelle, enfin, un artiste qui s'appelle Rideau Bayonne avec Mokhtar. Il avait joué avec Mokhtar déjà, donc il connaissait mon papa déjà à la base. Et Ilan, il a bossé avec Rideau Bayonne, voilà. Voilà, donc du coup, on s'était recroisé sur The Voice aussi, où j'avais remplacé Jean-Philippe Fanfan, où je bossais avec Christophe Maé, à ce moment-là. Et donc, au moment où je bossais avec Christophe Maé, on s'était croisé sur le plateau de The Voice avec Ilan. Et Ilan m'a dit, écoute, toi, tu fais un peu de variété, machin, truc et tout. Il savait que j'avais mon groupe Namasté aussi, donc je pense que ça a dû faire match. Il s'est dit, bon, ben, je vais lui proposer de faire l'audition. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'audition et c'est comme ça que j'ai eu le gig, voilà.